Je vois quelques rayons de soleil qui passent à travers la fenêtre là-bas, ça doit réjouir le cœur de quelques-uns parce qu'on a eu beaucoup de grisailles et de pluie ces derniers jours, on est content de voir le soleil briller. Aujourd'hui, nous allons donc avoir notre service, dans un instant c'est mon ami Sylvain Duval qui va animer ce service, mais avant, je veux partager avec vous quelques informations et quelques annonces. D'abord, vous rappelez que chaque dimanche matin, il y a une émission qui passe à la télévision qui s'appelle comment ? Il est écrit, ça passe sur Canal V à quelle heure ? À 8 heures. Et demain, le titre de l'émission est « Faut-il croire à la fin du monde ? » et mon invité est donc le pasteur Dragan Stoyanovitch, je vous invite à regarder cette émission soit à la télévision, soit en tout temps sur Internet à ilestécrit.tv. Je veux aussi vous dire que cet après-midi, pour ceux que ça intéresse, les jeunes du Centre Il est écrit organisent un partage, une rencontre sur le thème « Comment partager l'évangile dans une société sécularisée comme celle du Québec ? » C'est vrai qu'on est dans une société qui a largement mis de côté Dieu et tout ce qui est religieux. Comment faire en sorte que le message de l'évangile puisse passer dans cette société-là ? Ce sera le sujet de la réflexion. Et les jeunes ont dit, si même les moins jeunes veulent venir, c'est à 15h30, s'associer à ce partage, ils sont les bienvenus. Je vais vous dire aussi que dans deux semaines, donc le 18 mai, nous aurons notre formation de disciples, comme une fois par mois on le fait, ce sera à 14h30 et on va continuer à réfléchir autour du thème TMI. Vous vous souvenez de ce que signifie TMI ? « Tout membre inclus », c'est-à-dire comment est-ce que chacun peut avoir sa place au sein de l'Église dans la mission que Dieu nous a confiée ? Comment est-ce que chacun peut être pleinement impliqué ? Ce sera le thème de notre formation le 18 mai à 14h30. Le 25 mai, donc le samedi suivant, exceptionnellement, il n'y aura pas de service ici. Et ça, je vous le dis déjà pour que vous le sachiez. Ce sera ce qu'on appelle le rallye du Grand Québec qui a lieu à Victoriaville. J'aimerais encourager tous ceux qui le peuvent à participer à ce rallye. D'abord parce que je pense qu'on va avoir un excellent message biblique. Le prédicateur du jour sera le pasteur Paul Scalier, que certains d'entre vous connaissent, qui a déjà prêché ici, qui a aussi souvent participé avec moi à des émissions « Il est écrit ». Et puis, ce sera aussi l'occasion d'entendre des témoignages très encourageants. Il va y avoir des témoignages de différentes églises à travers la province, Trois-Rivières, Victoriaville, Québec, etc. Donc, n'hésitez pas à faire des plans. Dès la semaine prochaine, on va vous donner toutes les indications pour vous rendre à Victoriaville. Ce sera au cégep de Victoriaville. Ça commence le matin vers 10h. Ça finit vers 4h. Une bonne journée très, très encourageante pour tous. Ça sera le samedi 25 mai. Les enfants auront tout à l'heure leur programme, comme d'habitude, à la fin du moment de louange. Si vous avez sur vous un téléphone cellulaire ou quoi que ce soit qui pourrait sonner, vous êtes invité maintenant à bien vouloir l'éteindre ou le mettre dans une position telle qu'on ne sera pas dérangé pendant le service. Ce service va donc, comme je vous le disais, être animé par mon ami Sylvain Duval. Tout à l'heure, j'aurai le plaisir de partager la parole de Dieu avec vous. Maintenant, nous allons voir un moment de recueillement pour nous mettre dans les dispositions pour adorer notre Seigneur. Alors, nous allons voir un moment de recueillement pour nous mettre dans les dispositions. Bon, Papa du Ciel, on veut te dire merci ce matin pour le privilège d'être tous réunis ici devant toi, Seigneur. Nous voulons reconnaître ta présence. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ce matin, c'est te rencontrer. Merci de nous faire cet honneur, de nous accueillir, Seigneur, dans ton sanctuaire. Merci, Seigneur, d'être parmi nous, par ton Esprit Saint. Alors que tu veux agir ce matin sur nous, je te demande, Seigneur, spécialement pour les mamans qui sont avec leurs enfants, que tu puisses leur donner, Seigneur, toujours cette patience, cet amour qu'ils ont besoin. Alors que nous allons continuer, Seigneur, à louer ton nom pendant ce sabbat. On te demande de purifier nos pensées, de transformer, Seigneur, nos pensées afin qu'elles soient semblables aux tiennes. Merci, Seigneur, de nous visiter aussi à chaque jour de la semaine. C'est pour ça que nous sommes ici ce matin. Pendant la semaine, tu nous as visités, tu nous as parlé. On t'a parlé, Seigneur, et maintenant, on vient célébrer tous ensemble. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc, bienvenue, comme Pasteur Rémi mentionnait à tous, et chacun, et de façon particulière, bien sûr que je ne le fais pas, mais j'aimerais souhaiter la bienvenue spécialement à Clifford et à Racha. Content de voir, avec leur petite fille, ça fait déjà un petit bout, moi je ne les avais pas vus, là. Fait que je suis content que vous soyez là, Clifford, que le Seigneur puisse te bénir, te restaurer totalement. Et on salue, bien sûr, aussi ceux qui nous écoutent sur Internet, qu'on puisse ensemble louer l'éternel. Je vous invite à vous mettre debout, et nous allons chanter ensemble, venez le célébrer. Nous sommes venus pour célébrer l'éternel, et dans ce sabbat, l'opportunité de célébrer son nom, notre Créateur. Venez le célébrer son grand amour, venez le chanter. Venez le célébrer, 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 chanter. Venez le célébrer, 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 chanter. Venez le célébrer, 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 célébr Car tu nous fais partager ta joie Et nous offrons en ton honneur Un chant d'amour Seigneur Venez le célébrer, 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 chanter Célébrer, chanter notre roi Venez le célébrer, célébrer Célébrer, célébrer, chanter Célébrer, chanter notre roi Célébrer, chanter notre roi Et oui, ce matin, nous sommes venus Comme tous les habitants de la terre Mais les habitants du Québec et du Canada Célébrer le nom de l'éternel De bénir son nom et de reconnaître Tout ce qu'il a fait pour nous On veut louer l'éternel ce matin pour sa miséricorde Son amour, sa protection protectrice pour nous Et nous voulons aussi, bien sûr, ce matin Venir le rencontrer Que le Seigneur puisse nous édifier à travers Cette lecture de ce matin Chantez à l'éternel un cantique nouveau Chantez à l'éternel, vous tous habitants de la terre Chantez à l'éternel, bénissez son nom Annoncez de jour en jour son salut Racontez parmi les nations sa gloire Parmi tous les peuples ses merveilles Nous voici Seigneur Chantez à l'éternel, bénissez son nom 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 Jésus, notre amour pour toi, nos vies tout entières, et nos cœurs crieux de joie. Ah, mon Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Oui, nous sommes venus à travers nos louanges dire des paroles de tendresse à notre Créateur, à l'Éternel, que fait les cieux et la terre. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'être dans son sanctuaire, mais nous savons aussi que son Église, c'est nous, le corps du Christ. Louons tous ensemble à notre Créateur. Car l'Éternel est grand et très digne de louanges. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Le soleil réchauffe à la terre, et le sol surgit de la mer. Par sa voie, le monde fut tiré du néant. Des fleurs, des arbres, de la verdure, Des animaux dans la nature. Par sa voie, le monde fut tiré du néant. Il donna le jour, il donna la vie, Il donna l'amour, il donna l'amour, L'amour infini. Tout est à lumière, Et pour ses beautés, Par ouvrir les yeux, À la liberté. Il morde la langue de ses doigts, A son image, il le créa. Par l'amour, cet homme fut tiré du néant. Il contempla sa création, Et conclut que tout était bon, La vie, la maudille, Et enfin, du néant. Il donna le jour, Il donna la vie, Il donna l'amour, Il donna l'amour, L'amour infinie. Tout est à lumière, Et pour ses beautés, Disposer les yeux, À la liberté. J'aimerais vous inviter à vous asseoir Et nous allons prendre un petit temps ensemble Alors que pendant ce trimestre ici, peut-être pour ceux et celles qui ne le savent pas encore, à 9h30 le matin, ici au deuxième étage, on a une période pour étudier la parole et on étudie la Bible. Et là, ce trimestre ici, on étudie tout ce qui concerne les familles. Donc, les relations dans les familles, comment les papas doivent se comporter, comment elles doivent agir, les mamans, les enfants. Donc, vous savez que c'est une réalité. Notre société est composée de familles. Notre Église aussi est composée de familles. Et ce matin, j'aimerais vous inviter, deux par deux, à prier ensemble pour nos familles respectives. On a des familles peut-être qui sont dans le deuil, peut-être des familles qui sont en train de vivre une crise. Est-ce que c'est une crise financière? Est-ce qu'il y a une crise au niveau émotionnel, au niveau relationnel? Donc, je vous demanderais de vous recueillir avec quelqu'un ce matin et de prier. À la fin de cette période de prière, je vais faire moi-même une prière audible afin de vous indiquer tout simplement que nous avons terminé cette session de prière. Donc, je vous invite à le faire, à chercher quelqu'un, évidemment, si c'est possible, quelqu'un avec qui vous n'avez pas prié. Donc, on prie souvent avec les mêmes personnes. Mais tournez-vous à droite, à gauche, peut-être que vous avez quelqu'un qui ne vous connaissait pas. Profitez de l'occasion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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